à vous la parole chère Sarah Abada alors Sarah Abada il faut à vous la parole pour amorcer la conférence il faudrait décocher votre micro pardon, mes excuses j'étais en train de parler toute seule bon courage bienvenue à tout le monde nous allons commencer la première conférence de l'année 2023 organisée par l'Institut Calima l'Institut de la parole et l'apport spirituel pour aborder un sujet spécifique qui concerne l'apport spirituel face au défi de l'humanité nous avons l'honneur d'avoir deux intervenants de haut niveau exceptionnels Vénérable Michel Tauchan vous êtes homme d'affaires, moine bouddhiste conférencier, chercheur et négociateur vous avez un doctorat en biologie et en sciences physiques un doctorat en psychologie et vous êtes lauréat d'un MBA DBA et spécialiste en biophysique clinique et en négociation internationale vous avez consacré l'essentiel de votre carrière au domaine de la santé en tant que chercheur et professeur mais aussi en tant qu'agent économique avec des rôles de directeur développement et marketing puis directeur financier et ressources humaines dans des PME et des grands groupes vous êtes également secrétaire général de Sino European Development Formation Culture depuis 2014 et fondateur et président du cercle de réflexion des nations depuis 1994 vous avez signé deux accords de programme d'éducation avec les Nations Unies au niveau gouvernemental pour la création de deux programmes exécutifs le Doctorate of Peace Administration pour les diplomates et les leaders sociaux signés en 2007 et un PhD of International Governance and Sustainable Development pour les ministres et vice-ministres dans le monde qui a été également signé en 2017 Maître Vénérable Michel Tauchan vous vous définissez comme le serviteur de la paix et du développement durable et nous avons également l'honneur d'accueillir le professeur Bania Yabou Médienne vous êtes chercheur indépendant en choronologie prophétologie agiologie ontologie et méta approche vous abordez également les questions de radicalisation extrémisme les extrémismes et des déviances religieuses vous êtes islamologue et directeur et fondateur de l'Institut Kalima ainsi que le secrétaire général de la coordination des organisations islamiques de Suisse vous êtes également ambassadeur pour la paix et à la Fédération Universelle Nationale à l'UPF excusez-moi la Fédération Universelle pour la paix vous préparez actuellement un ouvrage conséquent intitulé L'Esprit et la Spiritualité qui paraîtra prochainement je donne la parole au premier intervenant Maître Michel Tauchan vous avez 15 minutes jusqu'à 19h45 potentiellement voilà à vous la parole 15 minutes ça fait jusqu'à 19h25 15 minutes pardon excusez-moi j'ai dit une demi-heure alors non c'est 19h30 à vous la parole d'accord merci merci beaucoup bis à Bada je suis à la fois un peu hésitant pour parler sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui est très difficile complexe et en même temps mon parcours me permet de continuer de faire la recherche et non pas aujourd'hui de dire quelque chose qui est absolu ou quelque chose que je pense dominer comme sujet déjà aujourd'hui c'est le 6 janvier 2023 c'est journée des rois mages ce qui apporte les nouvelles de la naissance de Jésus et c'est une journée très sacrée donc je n'ose pas dire c'est que je ne sais pas et je voulais donc remercier en même temps le professeur Boumédienne qui m'a fait une confiance de parler un peu sur ce sujet-là et je suis très touché par la présence des âmes spirituelles que j'ai pu connaître dans les conférences et la présence spirituelle aussi des experts dans le domaine scientifique et social donc je souhaite parler peu et avoir la participation de beaucoup de gens qui sont là avec des questions qui peuvent ne pas avoir de réponse et également des réponses peut-être ça vient de nous peut-être ça vient également des experts et on essaye de faire de façon que tout le monde peut participer en particulier sur un sujet comme cela vous avez tous votre propre expérience et également votre chemin votre voie permettant ensemble d'échanger sur ce sujet aujourd'hui on insiste à un big band de changements changements économiques politiques sociales et même certains chercheurs scientifiques et ésotériques pensent qu'il y a un commencement dans les changements de DNA qui ont légèrement muté depuis le 21 janvier 2021 vers une spiritualité de l'être calendrier maya univers a changé de pôle etc et devant cette situation il y a deux différentes catégories de gens des êtres des scientifiques des chercheurs etc qui ont deux différentes deux attitudes prédominantes la première c'est panique panique tout est hors de contrôle puis la deuxième catégorie de gens c'est panique peu sérénité espérance et la joie de vivre et on trouve que dans la deuxième catégorie de gens la majorité sont des gens qui ont un acte qui suit une voie la spiritualité donc voilà un peu qu'on voit qu'est-ce que l'apport spirituel peut oui non faire face à des défis de l'humanité dans ce deuxième attitude prédominante chez les gens qui espérance pas de panique pas d'anxiété suivant une voie spirituelle je crois que c'est peut-être là on voit l'éveil de quelque chose peut-être c'est le souffle de l'humanité spirituelle qui va nous permettre de pallier cette angoisse et amener pas la pandémie comme on avait connu mais la pandémie d'amour et de partage en même temps ce sujet l'apport spirituel et les défis de l'humanité plaît pour une meilleure d'intégration de la spiritualité et les dimensions religieuses dans l'approche diplomatique spirituelle des états du monde actuel qu'on appelle un peu le soft power et concernant ce sujet il y a une grande conférence mondiale du sophisme qui s'est trouvée à Madar en 2017 le sujet c'est la diplomatie spirituelle vers une citoyenneté et il y a différents aspects parce que ça a duré une semaine et dans cet aspect on aborde les problèmes sophistes et diplomatie spirituelle diplomatie spirituelle et enjeux nationaux diplomatie spirituelle dimension culturelle et intellectuelle donc c'est un sujet qui est beaucoup travaillé par les sophismes pendant cette semaine en même temps ce sujet montre combien la perception de spiritualité et les dimensions religieuses ont changé au cours des 20 dernières années face aux défis de l'humanité voilà c'est les deux aspects aujourd'hui qu'on doit faire face mais de façon générale l'histoire depuis des millénaires prouve que la religion les aspects religieux et la spiritualité n'est pas une simple petite différence mais la différence entre les peuples la plus profonde qui soit et la fréquence l'intensité la violence les guerres civilisationnelles sont nettement aggravées par la différence de foi religieuse donc la religion n'est pas simplement vue comme une source potentielle de tension mais aussi comme partie des solutions par les défis et en même temps les acteurs religieux sont loin de pouvoir imposer leur volonté et leur motivation et ils sont rarement de nature uniquement théologique et c'est la spiritualité c'est la religion en interaction avec d'autres éléments qu'il faut considérer comme la notion avec la notion de spiritualité et comment on peut définir aujourd'hui la spiritualité dans le monde des affaires dans le monde que nous vivons aujourd'hui avec tellement de panique et il y a une espérance la spiritualité est entre parenthèses définie comme quelque chose qui est revenu d'exil dans les relations internationales pour reprendre le titre des livres qui ont été étudiés par les services géopolitiques des Etats-Unis ou d'autres ce retour d'exil ne doit pas simplement être vu à travers le prisme du choc des civilisations ou du fondamentalisme ce n'est pas non plus un retour au passé parce que la spiritualité se restructure avec le défi de l'humanité dans le contexte de modernité multiple et les facteurs religieux agissent dans ce contexte multinational global sans précédent donc la question qu'on se pose assistons-nous à une démondialisation ou à une désoxidalisation de la mobilisation et quel est le rôle de l'aspect spirituel dedans à la croisière de la science politique de la sociologie des sciences de l'information de la communication et de la théologie la religion est un marqueur d'identification très fort je donne un exemple quelqu'un peut être en France demi français et demi arabe et puis même être citoyen des deux pays mais il est plus difficile d'être à la fois catholique et musulman la spiritualité selon les sages et les observateurs avertis à la capacité de mobiliser le capitaine humain c'est à dire toutes les connaissances l'être humain pour avoir une identité plus adéquate dans un contexte moderne et mondial pour ma part comment j'ai analysé et réponds à moi-même cette question spiritualité et défi en analysant les problèmes mais j'ai toujours peur que ce que je dis ne correspond pas à quelque chose qui est réel quelque chose qui est détourné ou influencé énormément par mes émotions donc souvent je travaille sur ces problèmes en revenant sur les enseignements les bases d'enseignement des religions par exemple les quatre-neufs vérités du bouddhisme les lois de causalité du taoïste les facteurs interdependants de l'innoïste et surtout dans le soufisme je reviens souvent à la surat fatira et dans la surat fatira ça me permet à la fois de concentrer sur les vrais problèmes les différents angles mais en même temps de ramener sur quelque chose qui qui me permet de regarder analyser sans être trop influencé par mes émotions et mon intérêt personnel et à partir de cela je crois qu'on peut analyser les défis et résoudre le problème et dans ce que j'ai compris il y a comment on regarde les défis comment on regarde les problèmes par rapport à nous-mêmes et il y a quatre types d'œil dans cet univers quatre types d'œil dans notre comment on regarde notre univers et comment on définit notre spiritualité notre conscience par rapport à ce qu'on regarde et il y a donc quatre types d'œils dans notre univers le premier c'est l'œil humain l'œil de nous l'œil de ceux qui sont légitimement paniqués avec la vie de tous les jours l'œil qui voit là où il y a la lumière là où il y a les informations et aujourd'hui on est bombardé par ce qu'on appelle les connaissances téléchargées et c'est l'œil nos yeux c'est-à-dire l'œil humain on voit là où il y a la lumière ou là où il y a les informations sans pouvoir réellement bien regarder les choses qu'on appelle l'œil humain et puis il y a le deuxième petit œil c'est-à-dire l'œil des connaissances là où il y a la lumière mais là aussi où il n'y a pas de lumière par exemple les chercheurs à travers les microscopes ils découvrent les lois ils découvrent les effets des atomes et nous nous-mêmes nous découvrons est-ce que c'est clair et c'est comme cela qu'on appelle l'œil de lumière ou comme les chercheurs dans le domaine géopolitique qui vont un peu plus loin et derrière ces idées comment on le voit puis le troisième c'est l'œil de perfection extrasensorienne ceux qui voient le monde et les défis à travers l'enseignement des textes sacrés pratiquent les dictes les mantras les prières permanents pour pouvoir ressentir et regarder d'une façon beaucoup plus calme et qu'il n'est pas paniqué après le quatrième œil c'est l'œil des saints des incarnations des prophètes des maîtres authentiques ils voient là où il y a la lumière là où il y a de la connaissance de la perfection extrasensorienne à l'infini dans l'espace et dans le temps qu'on appelle un peu l'œil prophétique surtout le cœur est rempli de beauté d'infini de connaissance infinie de bienveillance infinie et de joie infinie et c'est à travers cet œil-là que nous on essaye dans notre dans notre façon de voir les défis grâce à notre évolution sur la voie pour comprendre ce qu'on appelle la la spiritualité et en conclusion de cette présentation j'essaye de montrer un peu comment nous pouvons regarder les choses et dans les questions où nous pouvons aborder et regarder ensemble comment nous regardons ces défis à travers notre vécu à travers notre expérience et puis de façon un peu moins paniquée en conclusion de ça je peux dire que ignorer la spiritualité et tout simplement faire une mauvaise politique la démarche est incomplète pour soi et pour notre travail quotidien ou pour nos projets donc comment aujourd'hui face à ces défis comment retrouver en nous le sens de l'unité de l'humanité et de la fraternité afin de construire ensemble un monde liable humain est plus juste voilà ce que je voulais m'exprimer à travers tout ça malgré mes années au niveau de de recherche c'est tout ce que j'essaye de comprendre et de rechercher dans ce défi c'est trouver le sens de l'unité et comment vivre ensemble voilà notre plus grand défi je vous remercie merci à vous maître cher maître Michel Tauchan nous allons céder la parole au professeur Vanaya Boumediene vous avez 15 minutes d'intervention globalement à vous la parole merci je vous remercie infiniment cher Sarabada je remercie notre professeur Michel Tauchan je rappelle qu'il y a aussi un véritable cheminant un maître aussi de spiritualité au delà de toutes les dimensions qui ont été évoquées sur l'aperçu biographique et académique et professionnel auparavant alors je ne vais pas mon cher Michel répéter les grands jalons que vous venez d'évoquer voire mettre des projecteurs sur les pierres précieuses que vous venez de semer vous avez fini et je se retrouve de toute manière dans cette essence infiniment et éternellement que l'objectif suprême c'est cette unité pour ne pas dire unicité des êtres humains cette fraternité et cette humanité pour ne pas dire vous permettrez humilité et c'est vrai que pour aller très très vite par rapport aux 15 minutes et pour pouvoir peut-être échanger comme vous l'aviez souhaité mon cher Michel avec tous les participants ce soir qu'il y ait une interaction des âmes et des lumières de nos témoignages différents de là où nous sommes et vers là où nous allons tous aller ou cheminer je me permets de mettre le point sur la problématique des défis c'est vrai vous avez raison problématique des défis au niveau international diplomatique pour ne pas dire politique sociopolitique sont innombrables et vous nous faites réfléchir sur ces rapports et sur les interactions qui se doivent d'être déployées pensées initiées pour pouvoir y arriver pour ma part je crois que les défis sont aujourd'hui à tous les niveaux et vous le savez les participants le savent chacun dans son domaine et chacun dans son être est confronté de manière incommensurable au début de l'actualité une actualité d'un monde fragilisé fragmenté divisé opposé et devant un monde où le terreau la terre la base de notre existence est instable instabilisé par des volontés parfois des uns et des autres ceci est incontestable en regardant un petit peu dans un petit peu dans le ce que le scripturaire de l'islam et je dirais un mot sur la fatiha par rapport aux grands enseignements de toutes les traditions religieuses qu'on avait essayé au seuil de cette dimension universelle de la spiritualité avec un grand S les défis eux sont innombrables j'ai pour vous donner juste quelques données les occurrences concernant les êtres humains sont pratiquement lexicalement attestées à plus de 200 fois les données ou lexical qui concerne l'être humain de manière générale femmes et hommes sont à plus de 6000 fois les données qui visent des révélations au sens le plus noble et le plus sacré de connaissances vous aviez mis le point aussi cher professeur sur les quatre yeux cet œil de la connaissance qui est fondamental dans le cheminement et qui est fondamental aussi dans notre progrès spirituel pour que notre spiritualité soit en harmonie avec toutes les autres spiritualités pour rendre et pour impacter ce monde de manière positive l'esprit est toujours positif il n'a pas d'ombre il n'a pas d'obscurité je le crois fermement et donc en regardant un petit peu dans ces révérences vous avez des dizaines et des dizaines des défis qui sont déjà établis et j'en doute pas un instant en faisant une incise une digression si vous le permettez que ces grands principes sont partagés pratiquement dans tous les textes spirituels du monde et de manière incontestable alors bien sûr ici et là vous avez une particularité une spécificité une dimension qui jaillit un soleil particulier et cela c'est normal par rapport au cycle de l'humanité de notre existence mais tous ces apports sont très importants je me souviens que notre cher Michel avait nous invite à réfléchir sur la définition de la spiritualité est-ce que la spiritualité est une interaction de avec pour par vers toutes les dimensions de l'existant et je suis totalement d'accord avec cette définition elle est au-delà des religiosités qui sont particulières qui sont ritualistes qui sont dogmatiques qui sont doctrinales qui peuvent être aussi philosophiques et pour revenir à ces défis qui sont attestés dans le scripturaire coranique vous avez un défi déjà mentionné à savoir le défi de l'homme à l'homme ce défi permanent de cette relation de cette confrontation parfois participation commune collatérale de l'être humain avec ses semblables c'est un défi incommensurable et là absolument la diplomatie a un rôle à jouer de manière pérenne les diplomaties des âmes nous disent les maîtres mon cher Michel vous avez les défis de l'être humain vis-à-vis de Dieu attesté par exemple dans la sourate 4 pour le premier attesté dans la sourate 3 signe 173 pour le second sourate 4 signe numéro 1 vous avez les défis aussi c'est un terme peut-être qu'on pourrait explorer tous ensemble tout à l'heure par rapport à ce qu'on appelle la foi comment la foi pourrait étayer une spiritualité vivante vers le sens commun le meilleur de nous-mêmes et vers une protection du sacré sans produire ou sans amorcer des guerres profanes malheureusement vous avez aussi les défis de l'épreuve quand on est touché par les guerres et mon cher Michel vous avez fait allusion aussi aux guerres qui guettent et qui frappent l'Europe mais qui frappent l'Asie qui frappent l'Afrique qui frappent le monde des guerres à l'échelle internationale vous avez aussi des défis qui sont attestés sur Jonas à titre d'exemple 44 des défis qui par rapport à l'injustice régnante ou pas fluctuante et qui frappent les individus et les collectivités vous avez d'autres attestations j'en pourrais pas malheureusement toutes les énumérer le défi de la piété de ce concours d'en parler maître Michel il y a quelques instants dans le cheminement comment à partir de soi-même en portant un héritage parfois voulu parfois nié parfois même dénigré malheureusement ou parfois aimé et soutenu comment dans ce cheminement l'être humain puisse rendre effectif communément avec toutes les différenciations que l'être humain porte en lui-même différenciation ethnique différenciation culturelle différenciation sociologique anthropologique anthologique etc politique diplomatique etc comment aussi la spiritualité doit répondre à cette exigence qui est de plus en plus accrue qui est devenue presque une religion à savoir la science le progrès scientifique c'est un défi qui est attesté aussi dans surat le pèlerinage signe numéro 3 et d'autres et d'autres et d'autres vous avez aussi le défi mes chers de des tendances humaines qui sont le résultat des produits de la connaissance humaine voire des actions humaines réfléchies par réfléchies voulu pas voulu volontaire pas volontaire consciente inconsciente d'une certaine troncation des vérités universelles qui unit l'humanité pareil surat le pèlerinage signe 11 vous avez les défis attestés dans une autre surat et qui résonnent dans d'autres textes sacrés incontestablement surat les poètes signe 183 les défis de l'avidité de l'être humain l'avidité la tristesse l'affliction et qui conduit aussi aux dérives voire en monstrueusité que l'être humain et que beaucoup de populations dans le monde peuvent vivre et subir vous avez aussi surat l'okmen un des prophètes selon la tradition de l'islam qui serait un sage surat 31 signe 6 les défis de ce qu'on appelle les déviances de la logorée où la logorée est devenue où l'art du langage est devenu aujourd'hui un outil également de corruption des âmes et qui va à l'encontre d'une spiritualité qui apaise les âmes vous avez les défis aussi de la reconnaissance des grâces divines grâces universelles qui s'imposent à tout le monde sans exception au-delà des religiosités au-delà des cultures au-delà des civilisations au-delà de nos propres volontés ces défis attestés bien sûr dans surat fater 35 signe numéro 3 à titre d'exemple et que les grâces de manière infinie reviennent à celui qui crée le monde créateur des mondes l'un 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 Dieu l'absolu vous pourrez énumérer les millions et les millions de nominations onomastiques sacrées de cet absolu et de notre seigneur vous avez également ces défis et je ne vais pas dépasser je crois qu'il me reste 4 ou 6 minutes les défis aussi des signes de notre existence extérieure à nous et à l'intérieur de nous et qui vivifie notre vie et qui enfouit notre vie et notre être et qui nécessite absolument une approche spirituelle voire peut-être peut-être on pourra en parler des techniques spirituelles d'où la nécessité et la sacralité des maîtres et des sages des prophètes des élus des envoyés des grands penseurs que Dieu choisit et qui ont donné aussi leur vie dans cette quête du sacré pour toute l'humanité car celui qui est au service de Dieu doit être d'abord au service des autres de manière exclusive et définitive donc ces défis aussi qui sont attestés dans le soir très inférieur le soir de 40 c'est une 61 et vous avez d'autres et d'autres défis pour conclure je crois en trois petites minutes je pourrais conclure vous en conviendrez mon cher Michel tous les auditeurs et les auditrices 15 minutes on pourra on a essayé tout simplement de vous inviter à participer avec vos âmes et vos esprits vos intellects les lumières par lesquelles vous êtes dotés à réfléchir sur cette grande thématique thématique qui nous touche mais thématique essentielle et centrale pour que nous puissions être dignes de Dieu et être dignes de notre statut plein et pérenne à savoir l'être humain je vous remercie infiniment j'aurai peut-être des petits éléments à partager avec vous à peut-être répondre à des questions et surtout j'aurai certainement des questions à vous poser je vous remercie infiniment je rends la parole à notre modératrice Sarah Vata merci infiniment pour les magnifiques propos tenus par nos deux différents intervenants à présent nous allons ouvrir la séquence questions réponses pour une durée de 30 minutes une interaction avec les personnalités intellectuelles présentes ici va s'amorcer désormais chaque participant possède deux minutes pour se présenter puis poser sa question parmi les participants présents y a-t-il des personnes qui souhaiteraient prendre la parole si oui à qui je vous en prie il faut peut-être lever la main vous avez un petit bout de pouce en bas comme ça la modératrice pourra donner la parole bien chronologique voilà à docteur Soraya Ayoush je vous en prie vous pouvez vous présenter puis poser votre question par la suite merci je voulais déjà vous remercier c'était plus un témoignage merci je veux bien commencer la discussion je pense que les uns et les autres vont continuer parce que l'idée ce que je comprends un peu de ce qui vient de dire c'est de construire dans mon expérience je ne parlerai que de mon expérience au travail dans les relations pragmatiques vécues tous les jours vous nous donnez un peu un chemin à entendre et je vois tous les jours dans mon quotidien de travail dans les interactions avec les personnes où il ne s'agit pas simplement de personnes de cultures différentes mais je vois aussi de ce qui vient impacter les relations humaines aujourd'hui et l'importance d'avoir une base spirituelle un discernement vous avez parlé du forqan le coran dans sa signification c'est le forqan c'est la capacité de discerner les enjeux aujourd'hui de ce qui vient impacter les relations humaines et comment ce travail spirituel dans sa compréhension quand il est bien lu bien interprété c'est ce que vous avez dit professeur Boumediene vous en avez parlé de l'importance de comment on lit comment on interprète c'est ce qui permet la vraie connaissance et ce qui permet d'arriver à ce que dit Michel Tauchan sur le regard l'œil l'œil de l'architecte l'œil si je me permets de Bouddha et c'est cet œil-là qui permet l'action et ce regard juste qui vient de la connaissance intérieure et pas être captif d'un regard extérieur un regard de l'autre qui peut aussi nous rendre captifs donc merci de nous avoir montré il y a vraiment un chemin de travail très important avec un étayage d'importance sur les textes les textes sacrés et à l'intérieur d'un texte on peut retrouver ce que vous disiez Michel Tauchan sur un musulman quand il rencontre un catholique en regardant dans le Coran il peut retrouver Jésus Marie et à l'intérieur du Coran je crois qu'on peut retrouver la capacité de la rencontre d'un sœur ou d'un frère qui sont importantes voilà un peu pour commencer la discussion merci à vous Soraya Ayoush alors s'il y a d'autres participants souhaitant prendre la parole pour des questions pour des témoignages pour des observations je vous en prie à quel tour ah Nabil Ika nous avons une question peut-être un témoignage je vous en prie Nabil bonsoir m'entendez-vous allo oui oui parfait bonsoir pardon excusez-moi je ne peux pas mettre la vidéo je suis vraiment désolé mon environnement ne me permet pas pour me présenter brièvement je suis un auditeur de la société civile je n'ai pas de mandat ou autre mais j'avais juste une brève question à nos deux intervenants que je remercie encore et à qui je souhaite une excellente année avec l'évolution justement des communications des technologies et aussi des mentalités comment auriez-vous le monde au niveau de spiritualité et de cette implication spirituelle dans la politique ou dans les mœurs dans dix ans très pragmatiquement y avez-vous pensé y avez-vous songé ou sinon vers quoi d'après vous nous dirigeons-nous si l'on continue comme ça et voilà votre vision merci encore et bonne soirée merci à vous Nabil pour votre question nous allons céder la parole à Michel Tauchan s'il vous plaît et puis à vous Médienne c'est tout dans toutes ces connexions-là dans le domaine de l'éducation et également du change avec les chercheurs il y a à peu près dix ans j'ai créé ce qu'on appelle le doctorate le doctorate of peace administration où on essaye d'étudier un peu toutes les connaissances et on distingue quatre types de connaissances la première connaissance c'est les connaissances téléchargées où on télécharge toutes avec toutes nos connexions etc. le deuxième type de connaissances c'est les connaissances comparatives dans la vie on compare ceci on compare cela et les connaissances et les systèmes de connexion nous permettent de connecter sans que des outils de la communication il y a un troisième type de connaissances qu'on appelle les connaissances empathiques c'est-à-dire on connaît l'autre on échange l'autre et on peut échanger pas seulement les connaissances mais ce qui vient des connaissances du cœur et tout qui ouvre à d'autres connaissances c'est ce qu'on appelle les connaissances empathiques et le quatrième connaissances c'est les connaissances génératives à partir d'un domaine qu'on a lorsqu'on ouvre bien le cœur et on échange parfaitement avec l'autre on peut enregistrer on peut générer d'autres types de connaissances et ceci n'est pas du tout enseigné dans les systèmes d'éducation classique même dans les IV les grandes écoles et le type de connaissances empathiques le plus grand obstacle pour développer ces connaissances là c'est le jugement et la spiritualité permet de moins juger qu'on apprend de moins juger et d'ouvrir nos cœurs et les connaissances et le quatrième type le plus grand obstacle de développer des connaissances génératives c'est la peur et dans une réunion c'est pour cela que mon souhait c'est de pouvoir que vous vous partagez également vos connaissances et non pas que nous on part que nos connaissances et dans ça nous on a ce qu'on appelle une connaissance générative qui peut générer de votre propre connaissance et vos connaissances génèrent nous des questions pour permettre de cheminer sur une voie encore plus puissante plus générative voilà et donc voilà un peu ce que la spiritualité permet pas seulement de stopper les communications les communications et les systèmes de communication les systèmes de learning machine etc. ne sont que des moyens quel est le contenu et son esprit donc c'est ça la spiritualité voilà un peu mon petite explication mais je crois qu'il y a une dame ici Sandrine Amaya qui était donc qui m'a appris beaucoup de choses au mois de novembre au mois d'octobre novembre parce que Sandrine et peut-être Nicolas qui est quelque part là aussi et son équipe sont des fondateurs en quelque sorte Nakaba c'est-à-dire le vécu de lumière de connaissance qui vient donc elle peut partager surtout j'ai appris là la foi regarder d'une manière telle que ça ouvre notre monde de connaissance et également à l'encontre de tous les chamanistes et les grands spirituels et scientifiques je pense que Sandrine elle peut apporter quelque chose voilà merci beaucoup excusez-moi du coup je ne sais pas du tout où on met la main je ne vois pas je me permets vous m'entendez ? oui vous m'entendez ? Sandrine Amaya Morrison vous souhaitez prendre la parole ? oui alors je suis désolée je voulais je souhaitais enfin je ne vois pas où est l'icône pour mettre la main pour prendre la parole donc je m'excuse de m'imposer un peu comme ça puisque Michel me tend la main merci beaucoup Michel alors dans cet événement Merkaba si vous voulez c'est développer une forme de spiritualité alors moi ce que j'entends en toute humilité dans mon parcours mon humble parcours de cheminement de ma vie pour moi on peut atteindre la spiritualité ce que je reçois comme spiritualité avec la force justement de ne pas être dépendant d'émotions et du coup je trouve que c'est ce que vous dites dans tous ces défis on parle toujours d'émotions beaucoup d'émotions les peurs les angoisses enfin c'est vraiment la société actuelle nous sème tout cela justement pour je pense ne pas atteindre la spiritualité et donc et du coup c'est ce questionnement de me dire que pour moi est-ce que la spiritualité est une forme de maturité et d'indépendance face à notre propre foi et c'est vrai que dans Merkaba dans cet événement que nous avons créé du coup c'était justement de savoir alors excusez-moi j'essaye d'être d'être claire parce que je pars facilement très très vite dans voilà est-ce que est-ce que justement la spiritualité ne donne pas lorsque l'on touche à cette vraie spiritualité telle que j'entends mais justement je vous pose la question est-ce que vous avez cette même cette même pensée sur la spiritualité est-ce que justement ça ne nous éloigne pas de toute forme d'émotion et du coup de ne faire qu'un avec nous dans notre verticalité et de pouvoir justement être dans un véhicule de quête et c'est là où je m'interroge aussi par rapport à la religion une autre question c'est par rapport à la religion où souvent bien beaucoup de gens moi je suis catholique enfin j'ai voilà j'ai voulu faire ma communion parce que ça parce que je voulais communier avec le Christ et j'étais très très déçue par tout ce dogme religieux et parce qu'il y avait tout le temps une forme de dépendance on nous rendait enfin c'est une infantilisation permanente et du coup et quand j'ai décroché de la religion entre guillemets attention j'honore et je respecte toute personne pratiquante mais je me suis dit qu'il y a une forme de maturité et justement je n'ai plus cette dépendance émotionnelle pour pouvoir toucher à une spiritualité qui m'amène vers voilà vers quelque chose pour moi avec mes mots j'appelle ça de plus haut d'extérieur c'est-à-dire que mon esprit va toucher à notre esprit qui est bien au-delà et ce qui me permet aussi de toucher les esprits des autres je ne sais pas si je suis très claire dans ce que j'ai dit mais voilà j'avais vraiment cette question-là pour vous est-ce que vraiment la spiritualité pourra toucher pour la grâce la divine spiritualité qui nous émane qui nous est tendue est-ce que justement c'est avant tout un travail sur les émotions et de deux et que pensez-vous par rapport à ma réflexion sur la foi qui justement j'ai des soucis quelqu'un meurt j'ai peur j'ai un accident et bien je me tourne vers la foi et du coup j'acte une dépendance émotionnelle voilà je ne sais pas merci 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 afin de répondre à cette question je donne la parole à Michel Taouchan puis Boumediene Ben-Yaya merci Sandrine parce que c'est là j'ai appris quelque chose du mot la foi la foi FPI et la foi les organes qui puissent se générer un des seuls organes qui puissent se générer etc donc il y a une relation avec la pathologie les différentes maladies qu'on a etc pour résoudre ce qu'on appelle un peu les pandémies médicales etc mais de ce qu'elle ce que Sandrine a dit je crois que j'ai compris quelque chose extrêmement important un homme intelligent il essaye de résoudre le problème comme il peut mais un homme un peu plus sage un peu plus spirituel essaye de ne pas créer le problème ou d'éviter le problème pour pouvoir aller encore plus loin voilà merci 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 je merci à vous Michel Tauchan je cède la parole à vous merci merci ma chère Sarah alors je remercie mon cher ami Michel et je remercie notre cher aussi pour son intervention je n'ai pas oublié la question les trois questions celui aussi c'est notre ami Nabil sur les prévisions spirituelles enfin dans dix ans si je peux m'exprimer ainsi je crois que peut-être la question se pose au niveau tout simplement de l'avenir et du présent et je crois qu'il y a une interrogation existentielle profonde par rapport à notre présent est-ce qu'aujourd'hui au moment où on parle on est réuni nos cœurs sont réunis ici et maintenant même si on est distant peut-être physiquement géographiquement est-ce que notre spiritualité au pluriel notre rapport à la spiritualité et notre apport spirituel multiple et pluriel impacte notre monde maintenant pour que demain sera meilleur c'est une c'est une grande question je crois que tout dépend je réponds à notre cher Nabil tout dépend aussi de notre prédisposition et de nos efforts et la réunion de nos facultés pour pouvoir concevoir pour pouvoir apporter quelque chose de véritablement spirituel avec un un grand esprit bien sûr la spiritualité elle est un disciple et elle est elle est génératrice pour reprendre le terme de de Michel elle est génératrice de toute manière à tous les moments et parfois elle nous échappe elle est mystérieuse la spiritualité n'est pas une appropriation en soi c'est une dimension si je reprends aussi la même définition c'est quelque chose qui touche toutes les dimensions à la fois et qui au devenir et à la lumière de l'effort de l'être humain l'être humain devient effective de plus en plus devient harmonieuse de plus en plus devient impactante de plus en plus et j'insiste comme le disent les maîtres spirituels en tout cas dans la tradition chrétienne ou dans la tradition musulmane dans la tradition je crois même juive pour ne citer que ces traditions mais j'en doute pas que les autres traditions asiatiques notamment voire même les traditions primitives insistent énormément sur la prédisposition je rajoute à cela à l'orientation du cœur qui à la base vous savez le sémitisme linguistique nous apporte aussi souvent des informations très subtiles et très opératives pour pouvoir nous comprendre et comprendre le monde dans lequel nous vivons quand on parle de l'esprit qui est roch vous avez aussi la dilatation la satisfaction esprit bien sûr le sens de l'esprit vous avez aussi la question du souffle enfin la notion du souffle qui transpose qui sont liées qui gravident autour de ce mot de l'esprit donc vous avez des dimensions qui sont incontestables portées par ce sémitisme linguistique qui se retrouve dans la langue arabe et dans les autres langues sémitiques dites sacrées dans la traduction et dans les études scientifiques autour de ces langues et notamment autour des corpus des textes sacrés et par conséquent comment voyons-nous dans dix ans dans vingt ans dans trente ans dans un siècle la spiritualité je crois que l'esprit est au-delà de tout il embrasse mais difficilement embrassable parce que nous dépendons de cet esprit suprême et je pourrais citer ne serait-ce d'une dimension de spirituelle de l'islam vous avez un signe coranique dans le surat de l'isra qui est très important sur le numéro 16 c'est-à-dire quand on interrogeait les savants interrogeaient Mohamed alayhi salatu wa salam paix intégrale sur lui et sur tous les envoyés de Dieu à propos de l'esprit Dieu lui ordonne de dire que l'esprit dépend du commandement suprême mystérieux de notre Seigneur à tous et que les êtres humains de manière générale n'ont pu avoir que très 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 peu de science quand il s'agit de spiritualité il s'agit de cet esprit le plus grand mystère le suprême mystère infini de Dieu mais à la fois il s'agit aussi de la science donc prévoir c'est de travailler sur la prédisposition et c'est de devenir le réceptacle de ces sciences divines à mon aimer la vie et à mes yeux pour pouvoir participer avec tous les spirituels du monde à maintenir ce monde vivant car la première fonction de l'esprit c'est la vie je ne vous apprends rien du tout peut-être pour la question ou les deux questions posées enfin partagées aussi par notre cher Maya Morisson la question des émotions elle est très très importante et je crois que la réponse de Michel je pense bien sûr toujours dans le cadre de la sagesse nous nourrit est-ce que la finalité de l'être humain c'est de devenir un être émotionnel par excellence et à part entière ou est-ce que la dignité avec un grand D la spiritualité avec un grand S et que l'être humain pluriellement si vous me permettez l'adverbe est censé est censé plutôt devenir spirituellement capable de toutes les émotions et donc capable de recevoir l'autre tous les autres parce que les émotions sont infinies sont totalement différentes je me penche peut-être vers cette seconde seconde axe dimension pour moi c'est la spiritualité nous amène à devenir capable de nous-mêmes et des autres et voilà je pourrais citer mais vous le savez certainement en tout cas dans la tradition soufi spirituelle de l'islam ou un grand un des plus grands maîtres si ce n'est le plus grand maître selon la tradition de la géographie de l'islam il nous dit aujourd'hui mon coeur est devenu capable de tout capable de toutes les religions il est devenu capable de la Torah il est devenu capable des évangiles il est devenu capable des tests spirituels sacrés et des sagesses il est devenu capable du Coran enfin c'est je crois la finalité suprême à mon humble avis de ce que normalement sans la normer bien sûr parce que la spiritualité on ne peut pas la normer elle n'a pas de cadre elle nous dépasse mais en tout cas c'est la vocation suprême que la spiritualité ou sans ce que moi je l'entends et je partage avec vous peut-être que cela suscitera aussi d'autres interrogations merci merci à vous Boumediene Ben Yahya alors nous allons laisser la parole à Debabesh Nabil qui souhaite intervenir c'est à vous alors vous avez un problème de son malheureusement monsieur Debabesh vous n'avez pas de son il faudrait se reconnecter alors il faut paramétrer le son et se reconnecter parce qu'actuellement vous n'avez pas de son malheureusement dans votre paramétrage de la connexion nous allons céder la parole en attendant le rétablissement de sa connexion à Raphaël Géli vous pouvez poser votre question ou vos observations merci c'est à vous bien bonjour à chacune et à chacun merci pour cette organisation ce si beau partage merci à maître Michel Taoshan et à Sidney Boumediene Ben Yahya c'est très émouvant tout ce qui se dit et donc je voudrais simplement partager une voix supplémentaire dans cette symphonie dans ce concert des voix des âmes comme vous le disiez ce que je retiens ce que je retiens avant tout de ce qui a été partagé c'est cette idée qu'il n'y a de spiritualité que comme chemin d'unification non pas une unification abstraite dans la tête une unification des cœurs une unification qui demande un chemin qui applique une expérience un travail sur soi mais une unification qui loin d'homogénéiser les chemins les vies les individus renvoie à ce qu'il y a d'absolument singulier en chacune et en chacun d'entre nous il n'y a pas de chemin spirituel qui ne soit pas à la fois un chemin d'unification de transcendance il y a un chemin d'immanence et de singularisation entrer dans la vie de l'esprit c'est saisir l'unité de toute chose et en même temps c'est saisir l'incomparabilité absolue de toute chose de tout individu de toute situation et pour pouvoir se tenir dans cette tension dans ce que je pourrais encore appeler cette impossibilité ou ce paradoxe il y a plein de mots pour tourner autour de cet énigme il y a nécessairement un travail un chemin et il n'y a pas de spiritualité en ce sens sans ce mouvement qui me conduit à tenir à accueillir ici et maintenant une impossibilité et donc c'est pour répondre et répondre au sens de mêler ma voix pas pour donner la réponse mais pour continuer la conversation pour répondre à la problématique des différentes traditions spirituelles moi il me semble en train dans mon chemin une religion ne devient spirituelle ou est vécue de façon spirituelle au sens le plus fort du terme lorsque elle me permet elle me conduit à ce qu'il y a d'impossible d'énigmatique au coeur même du chemin spirituel ce que j'attends de l'islam ce n'est pas des réponses c'est un chemin qui me conduit à l'énigme et qui me conduit à qui nourrit la capacité à tenir l'énigme et en ce sens ce qui peut nous unir dans les différentes traditions spirituelles ce n'est pas des réponses qui seraient identiques les mêmes par-delà les apparences mais des chemins très singuliers incomparables mais qui nous conduisent chacun à leur façon à l'énigme à ce qu'il y a d'absolument énigmatique impossible au coeur même de la condition humaine et qui est la vie même de l'esprit mais pour cela comme le disait maître Michel Tauchan il faut entrer dans une autre temporalité et je reçois beaucoup de ce qu'il a dit cette idée de la panique de la peur et qu'a repris à sa façon aussi Sidi Boumediene Ben Naya comme si je ne pouvais accueillir dans la tradition spirituelle qui m'est donnée de vivre l'impossible en entrant dans un autre régime de temporalité un régime de temporalité qui me conduit à accueillir la situation du temps présent si périlleuse si difficile comme ce que Dieu me confie le chemin spirituel c'est aussi un chemin en ce sens qui me conduit à vivre la situation qui est la mienne le temps qui est le nôtre comme ce qui nous est confié radicalement il nous a été donné de vivre ce monde-ci et de grandir et de rentrer dans la louange de Dieu dans ce monde-ci mais cela est impossible et à Dieu seul l'impossible est possible voilà ce que je désirais partager avec vous en vous remerciant de tout cœur pour ce si beau partage et pour l'œuvre aussi de l'Institut Calima voilà merci merci Raphaël Géli pour ces impressionnantes révélations nous allons céder la parole à Guyard qui lève la main également la parole est à Guyard je vous en prie oui bonsoir à toutes et à tous Nicolas Guyard donc je suis co-organisateur de la première édition de Merkaba et désormais une connaissance et un ami du vénérable Michel Tao-Chan et donc j'avais une question relativement simple donc Michel a bien précisé qu'aujourd'hui on était bombardé en fait de connaissances téléchargées et ma question est la suivante c'est comment justement trouver en fait le juste équilibre entre s'informer d'une actualité qui est vous l'avez dit riche en défis et puis faire aussi une diète en fait de ce flot d'informations pour se reconnecter au soi en fait au soi et pour être pour être justement plus ouvert au niveau du cœur pour les autres et pour trouver cette unité ou cette unicité merci à vous alors la réponse vous Mediane Bagnaya je vous en prie et par la suite ce sera Michel Tao-Chan alors peut-être je laisserai si vous vous permettez chère Sarah Michel y répondre parce que la question quand même concerne un aspect qui a été évoqué dans son partage et puis j'en dirai un mot s'il y a assez de temps je reprendirai je vous remercie infiniment bonjour Nicolas une question qui est bonjour Michel une question très personnelle mais à la fois très profonde je crois que ce qui ce qui nous dépasse nous rassemble et je retrouve cette question là dans la première phase même de la surat fatira au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux ça ça nous montre le chemin si on voulait s'exprimer au fin fond de nous il faut revenir toujours à ce que dans les surats dans les textes sacrés ils teignent pour revenir à cela et et c'est par exemple de tout miséricordieux le très miséricordieux c'est à dire notre chemin et puis qu'on continue un chemin pour aller chercher le fond de soi-même nos expériences pour pouvoir comprendre cette phrase là pour aller encore plus loin ça c'est juste un extrait de ce que j'ai appris moi pour aller chercher au fond de moi-même ce qui est et juste pour ça je pense qu'il y a une personne qui est extraordinaire pour répondre à cette question là c'est professeur Julita Popiolek comme son nom désigne quelque chose qui est un professeur connu dans notre équipe qui depuis une vingtaine d'années a cherché à trouver un système d'éducation qui permette de révéler révéler en nous quelque chose qu'on cherche et j'ai vu elle est là donc elle peut nous partager quelques idées de ce qu'elle a pour développer ça elle enseigne elle crée l'école et elle est très dévouée à cette recherche de en fait le lien avec ce cœur parce que Nicolas le chemin le plus long qu'on m'a fait dans notre pays c'est le chemin de la tête jusqu'au cœur donc comment les relier donc si Julita peut parler ou peut s'exprimer à travers son propre expérience d'une vingtaine d'années à la recherche d'un nouvel système d'éducation pour révéler les talents des élèves bien merci Michel Taotchan alors la parole je vais la céder à Boumediene Benyaya s'il souhaite répondre je crois que je voudrais bien quand même écouter notre chère Julita Popiolek nous avons un message de Julita Popiolek Michel désolé je ne suis pas prête à prendre la parole bon alors s'il y a d'autres questions elle peut être très loin très bien merci excuse-moi je n'arrive pas à lever la main je peux poser une question oui je vous en prie Samsung SM oui merci je voulais savoir puisqu'on parle de communication vis-à-vis des gens entre la spiritualité est-ce qu'il faut vraiment c'est-à-dire qu'avant de commencer d'avoir un rapport avec l'individu au niveau de la spiritualité est-ce qu'il faut commencer par une phase de jette solitude on voit le prophète Mohammed s'est réfugié dans la grotte et a médité pendant un certain temps avant de pouvoir communiquer le message c'est ça on parle de communication vis-à-vis des gens et de l'esprit c'est-à-dire qu'il a je ne sais pas comment je veux dire ça mais est-ce qu'il faut passer d'abord par une phase d'isolement déjà de s'isoler des gens de couper toute communication avant de pouvoir faire une communication à votre avis mon cher Michel tu peux répondre puis je d'accord ou les autres s'ils souhaitent s'ils souhaitent s'ils répondent à cette question oui ça c'est les meilleures conditions permettant de pouvoir se concentrer sur soi et pouvoir démarrer quelque chose de très profond mais le vrai problème la vraie vitalité la vraie chose c'est que si on y va s'isoler dans la montagne ou dans une grotte pour méditer sur soi si on n'est pas préparé en soi mais on amène tous les problèmes qu'on a sur cette terre puis amène là-bas dans un endroit et on se tue soi-même puisqu'on amène tous les problèmes toutes les choses qu'on n'est pas encore préparé donc il y a toute une préparation lorsqu'on lit où on essaye de suivre les comment dirais-je des expériences des incarnations des grands des grands maîtres authentiques il y a tout un chemin à faire pour nous bien sûr on peut essayer d'aller dans une grotte mais c'est pas évident du tout déjà la moindre petite bête comme une moustique peut nous déranger et c'est mieux aussi parce que là on se sent qu'il y a une petite chose qui peut nous déranger alors n'en parlons pas que tous les problèmes qu'on amène avec nous il faut essayer de résoudre avant tout et être préparé pour aller sur quelque chose encore plus vite plus exponentiel mais l'essentiel c'est préparer tous les jours dans chaque chose qu'on fait pour aller vers quelque chose encore plus fort voilà est-ce que je peux enfin oui oui s'il vous en prie Boumédienne allez-y je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites je crois Nicolas aussi a évoqué quelque chose de très important par rapport à ces connaissances enfin se télécharger pour reprendre la terminologie des quatre typologies des connaissances selon Michel Tau-Chan je crois qu'aujourd'hui on est devant problématique de d'abondance qui nous fait perdre à la fois la raison la boussole pour être très très commun dans mon discours et qui nous fait perdre le sens de l'orientation alors que dans la spiritualité je crois que je l'ai dit peut-être brièvement au début lors de mon bref exposé je crois qu'il faudrait travailler travailler sur l'orientation du cœur et je crois que c'est le propos et le sens de Michel Tau-Chan à l'instant par rapport à la question de Frédéric si j'ai bien reconnu la voix par rapport à cette question de l'isolement est-ce qu'il faudrait s'isoler pour pouvoir amorcer un véritable cheminement spirituel ou pas alors il faudrait distinguer techniquement en tout cas chez les maîtres et dans les traditions des grands maîtres authentiques de la spiritualité ce qu'on appelle le Housla dans la langue arabe à savoir s'isoler tout en restant dans la société de la réclusion en termes beaucoup plus forts qui seraient s'isoler à l'extérieur et en coupure de toute interaction avec les membres d'une société alors le prophète a.s. avait pour reprendre cet exemple mais je n'en doute pas que nous avons bon nombre d'exemples chez les prophètes et les envoyés et les sages le prophète Mohamed a pratiqué les deux si vous voulez les deux et je crois que il faudrait insister sur cette préparation les grands maîtres à l'instar de l'Arabie pour nous citer de l'Arabie on pourra citer d'autres de grands maîtres d'autres traditions aussi insistent aussi sur des conditions extrêmement précises pour pouvoir s'isoler la présence du maître avoir déjà une initiation avec un maître on ne va pas s'isoler le maître Michel Tauchan a totalement authentiquement raison c'est une véridicité absolue à savoir ne pas s'aventurer parce que le process spirituel de l'isolement pour pouvoir réinitialiser son être etc est dépendant d'ailleurs d'une tradition universelle à savoir connais-toi-même tu connaîtras ton Seigneur et puis il y a des conditions extrêmement drastiques la question du jeûne la question de la nourriture la question du dosage de la nourriture pour ne donner que des petits détails mais véritablement banal si vous me permettez l'expression la question de la temporalité la question du sommeil le raccourcissement du sommeil la question de l'éveil comment développer l'éveil enfin je laisserai peut-être Michel Tauchan aussi nous en dire pas mal sur cette question la question de l'orientation du recueillement de la concentration de la présence la question du détachement du dépouillement comme le disait Michel Tauchan à l'instant qui ne doivent pas nous accompagner dans notre 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 isolement notre retraite spirituelle pour employer une terminologie assez assez commune donc voilà il faudrait de la prédisposition une grande volonté mais un accompagnement à mes yeux qui s'impose d'office à savoir la présence d'un maître spirituel et je crois ça nous interroge aussi sur le rôle de ces maîtres qui sont pour moi un petit peu l'épouveau pour ne pas dire les piliers de la spiritualité ce n'est pas anodal d'avoir des maîtres dans la tradition humaine sur terre elle est fondamentale elle est centrale elle est essentielle et beaucoup de personnes malheureusement même dans les littératures agéographiques aujourd'hui commencent à remettre en cause pourquoi un maître pourquoi un disciple pourquoi un apprentissant pourquoi un aspirant et pourquoi il y a toujours un maître maître a une vocation d'accompagnement nécessaire parce qu'il connaît quelque part si vous me permettez l'expression les pas du chemin connaît les pas avant nous et le maître est plongé dans la patience alors que le disciple est plongé dans la hâte la précipitation les maîtres connaissent là très très bien pardonnez-moi j'ai pris un peu plus de temps pour peut-être développer expandre et tendre tous ces détails qui sont très importants aussi en matière de spiritualité avec un grand S et Dieu est le plus savant merci à vous Benyaya Boumediene alors De Babèche Nabil revient parmi nous et vous avez peut-être une question ou un témoignage je vous en prie à vous la parole vous m'entendez il y a encore un petit souci de fonctionnement alors si vous pouvez éventuellement solutionner ce problème alors si vous me permettez chère Sarah chère Nabil c'est très très simple cette problématique je l'ai connue moi-même il faudrait se déconnecter se reconnecter pour pouvoir activer le sang parce qu'actuellement le sang n'est pas activé dans votre connexion sinon vous ne pouvez pas prendre la parole donc c'est très simple déconnectez-vous reconnectez-vous et puis on vous attendra comme ça vos parties le cas échéant si vous ne parvenez pas à le faire vous pouvez écrire un message et poser votre question en ligne c'est peut-être un peu mieux pour une question quelconque alors si vous me permettez chère Sarah chère Michel je voulais rebondir aussi sur l'idée un point qui a été évoqué par notre très cher Soraya Ayush à savoir la question du cheminement je crois que la nourriture spirituelle elle est obligatoire quelle est la nourriture d'un cheminant d'un être d'un serviteur d'un être humain dans le chemin de la spiritualité avec un grand S sa nourriture doit être d'abord spirituelle et par conséquent on doit puiser dans les sources de la spiritualité d'abord avant de puiser dans les sources si vous me permettez un petit peu la caricature corrompues des religiosités au sens négatif bien sûr pas au sens positif voire des pensées corrosives et qui à mes yeux font partie de ces connaissances de cette typologie des connaissances téléchargées si je reprends la terminologie de Michel Tauchan qui est le plus savant et donc dans le cheminement il y a aussi une nourriture spécifique d'ailleurs les maîtres nous parlent de provision spirituelle Ibn Arabi pardon je cite toujours mon maître Ibn Arabi j'ai beaucoup de maîtres et beaucoup d'admiration à tous les maîtres sans exception Ibn Arabi pour moi joue un rôle central et essentiel dans ma vie pour partager aussi avec vous l'intimité de mon parcours spirituel au-delà du parcours intellectuel Ibn Arabi nous parle de prédisposition par l'orientation du cœur mais il nous parle aussi des provisions en nous disant ne peut cheminer dans la voie de la spiritualité suprême celui qui n'accomplit pas neuf principes pour vous citer juste un ou deux principes parmi ces neuf d'être capable d'être patient avec soi-même avec son maître et avec cet absolu cet absolu mystère si je reprends les termes de cher Raphaël Géli à titre d'exemple donc la question de la veiller raccourcir le sommet alors bien sûr ça c'est tout un débat aussi sur la lucidité la conscience la psychologie de l'être la psychologie participative et humaine etc enfin voir l'anthropologie autour de l'être humain voilà tout cela si vous voulez se nourrit petit à petit et dans un cadre apaisé la spiritualité aussi elle est là pour apaiser et non pas pour tourmenter mais c'est vrai je crois que dans le chemin il y a des tourmentes et des obstacles à surpasser dans l'endurance la patience et dans l'écoute spiritualité je crois Michel Tauchan on en parlait il n'y a pas il n'y a pas longtemps quand on s'est vu il y a quelques jours l'année dernière c'est aussi de devenir capable d'écouter de recevoir cher Michel on se pose beaucoup la question pourquoi on a besoin d'un maître spirituel et un maître authentique mais on ne se pose pas la question lorsqu'on commence à apprendre à lire on n'a pas posé la question mais mon maître qui sait lire il me donne ABC donc je le suis pour pouvoir apprendre à baisser on ne se pose pas la question dans la spiritualité c'est pareil c'est-à-dire on suit celui qui nous apporte un réconfort de ce que nous cherchons de lire ABC puis il peut nous apprendre pour lire après X, Y, Z et pour nous comprendre mieux voilà et dans la spiritualité c'est aller chercher c'est cela c'est la même chose ce qui nous répond à nous c'est ce que nous cherchons et j'ai vu beaucoup d'âmes très éclairées parmi ça c'est fantastique parce que c'est là où on développe ce qu'on appelle une connaissance empathique et il y a il y a Yves qui est là il est ingénieur agricole et il est versé dans la finance et aujourd'hui quand je parle avec lui il m'a parlé souvent ce qu'on appelle des associations qui créent ou des choses qu'il essaye de prier pour la paix dans le monde donc c'est quoi son parcours pour aller de quelque chose vraiment matériel jusqu'à aller prier pour les autres et donc Yves s'il est là je l'ai voulu son visage mais il peut nous donner un peu l'information partagée plutôt de son parcours qui est un parcours initiatique aussi et voilà Bonsoir tout le monde bonne année aussi bien entendu et c'est avec plaisir que je découvre et que je partage cet écran et tous ses intervenants comme vous avez dit avec beaucoup de lumière et ça fait plaisir alors pour rebondir sur la perche que m'a tendu Michel auquel je ne m'attendais pas mais c'est toujours comme ça on ne s'attend jamais et c'est ça qui est agréable avec lui mon parcours est un parcours qui est cela dit commun au travers de toutes les expériences professionnelles diverses et variées et les voyages que j'ai pu faire il y a une chose qui m'a toujours suivi c'est le cœur j'ai essayé de compter à peu près le nombre de fois que le mot cœur a été prononcé lors de notre conférence à peu près 30 fois mais c'est un mot très important puisque quand on est au cœur des choses quand on va découvrir un petit peu ce qui se passe dans son cœur bien des fois on a des réponses complètement différentes de celles que notre intellect peut nous suggérer nous chuchoter ou même insister des fois alors que le cœur il est tranquille il est paisible il est là il ne parle pas plus fort que que l'intelligence cérébrale mais il est constant et ça je m'en suis aperçu parce que j'ai souvent fait l'erreur de penser ou de croire que la logique et la raison qui me faisaient avancer étaient celles qui étaient une intelligence cérébrale mais en fin de compte elle se trompe souvent et quand je me penche vers l'intelligence du cœur c'est-à-dire essayer de comprendre avec honnêteté ce qui m'est proposé et bien je m'aperçois que le cœur avait raison dès le départ et pourtant je ne l'avais pas écouté donc j'ai fait mes expériences je suis ravi d'entendre ce soir le nombre de fois qu'on a prononcé le mot cœur car je crois que c'est là le cœur des choses avec beaucoup d'hésitation je suis allé faire il y a deux ans un séminaire avec des chefs d'entreprise où je leur ai évoqué un sujet qui était plutôt intriguant pour eux le titre c'était quand l'intelligence du cœur aide à la gouvernance d'entreprise et bien ils étaient tous stupéfaits de découvrir en fait que de temps en temps sans qu'ils le sachent ils gouvernaient leur entreprise avec cœur mais pas beaucoup donc je leur ai suggéré dans des moments de méditation de réflexion ou de recueillement peu importe comment on le dit d'écouter un peu plus le cœur parce que dès que le cœur va vous apporter une idée vous suggérer une idée et bien la logique et la raison va venir par-dessus en voulant quelque part s'imposer et dire oui mais il y a aussi ceci mais il y a aussi cela et puis on peut encore faire autrement etc. donc on n'en finit pas alors que le cœur n'a donné qu'une seule réponse l'idée ayant fait quelques exercices avec eux ils étaient un peu surpris au départ et puis ensuite ils ont dit pourquoi pas et bien j'estime que le séminaire que j'ai pu animer s'ils sont repartis avec le pourquoi pas je trouve que c'est pas mal ils n'ont pas dit oui mais ils m'ont dit pourquoi pas alors par rapport au défi immense qui qui est présent qui est toujours d'actualité et qui va l'être encore pendant un bout de temps pourquoi pas gouverner faire de la politique diriger ou tout simplement être en famille avec l'intelligence du cœur c'est une question voilà pourquoi Michel a voulu me donner la parole parce que c'est vrai j'ai fait beaucoup j'ai eu beaucoup d'expérience et en fin de compte voyez aujourd'hui je suis toujours dans la finance je gère des fortunes mais je vais arrêter petit à petit ce métier là pour aller vers un métier qui va me permettre d'être encore plus au cœur des choses au cœur du cœur de mes frères et sœurs de mes sœurs et frères c'est-à-dire pouvoir les aider à connecter avec leur cœur merci merci je m'excuse si j'ai pris trop longtemps la parole mais ça venait du cœur merci à vous cher Yves alors nous avons une question de la part de la sœur Safia donc en ligne qui me pose trois questions à Michel Chaochan ainsi que à Boumediene Baniyaya également je cite une fois admis la nécessité d'un maître à quel signe se reconnaît-il quelles sont les qualités exigées pour prétendre à la fonction de maîtrise et existent-il plusieurs sortes de maîtres à l'inverse à quel signe reconnaît-on un disciple alors ce sont des questions assez techniques je ne sais pas si vous souhaitez y répondre tout de suite si oui je vous en prie allez-y je vous en prie Boumediene Baniyaya ou Michel Chaochan je suis à la fois élève et maître comme quelqu'un en face de moi il est mon maître comme dit Confucius ça dépend comment on ouvre notre cœur pour comprendre ce qu'il y a avec une écoute attentive voilà et ça comment on reconnaît c'est en écoutant son cœur en allant au fond de soi-même et en allant faire l'expérience faire des démarches l'engagement de soi-même sur le chemin et je crois que chacun a sa façon d'y aller c'est bien et pour répondre un peu à cette question-là j'ai vu Risa Canel mais j'ai fait la connaissance avec elle il y a à peu près quatre mois c'est une dame de 80 ans ou 85 ou je ne sais plus mais elle a conduit sa voiture de la Bretagne jusqu'au sud de la France amenant quatre ou cinq spirituels âmes avec elle elle a conduit comme cela tout d'un coup et je lui ai posé la question vous n'avez pas peur elle a dit non j'ai la foi et en parlant avec elle elle connaît parfaitement le soufisme elle connaît parfaitement les grands maîtres du soufisme et elle est venue chercher avec Merkaba quelque chose de plus et je crois c'est ça l'engagement pour aller chercher le maître qui répond à son propre demande avec un engagement et une foi incroyable voilà Risa Canel n'est-ce pas voilà et là c'est incroyable moi-même je ne je ne pense pas pouvoir conduire un trait comme ça en amenant des jeunes c'est beau c'est un engagement et c'est une dévotion pour quelque chose merci Sandrine merci Risa Canel pour pouvoir nous partager une petite idée en répondant quel est le maître qu'il faut y aller comment on recherche alors que vous connaissez les grands maîtres soufis les grands maîtres bouddhistes et d'autres grands maîtres je ne sais pas faire je lève ma main merci Michel je reconnais depuis toujours j'agis instinctivement on me dit pourquoi tu fais ça je dis c'est évident je ne cherche pas je ne cherche pas et aussi la curiosité d'aller voir s'instruire puisque tout le monde est différent tout le monde a des pensées différentes donc il faut s'instruire et puis après en méditant en prenant un peu de recul on essaye d'analyser de voir ce qui est le mieux pour nous effectivement j'estime que la vie est facile et belle même si on a des émotions et des peurs quelquefois c'est extra vous voyez même la personne vivante de ce que c'est l'engagement la recherche du maître qu'on appelle Dieu de l'extérieur et le soi intime de l'intérieur et c'est quand même 800 kilomètres qu'elle le fait en un train donc il y a une fois quelque chose d'extraordinaire et voilà elle m'a parlé du sophisme par des professeurs des maîtres qu'elle avait parlé et il y a une autre personne qu'on ne la connaît pas beaucoup mais qui a un engagement extraordinaire c'est Soraya Ajouch Soraya Ajouch elle m'a raconté une histoire qui m'a qui m'a donné encore plus l'envie et l'engagement de chercher de l'intérieur de moi-même pour y aller sur Soraya Ajouch psychologue etc c'est déjà une carrière extraordinaire mais Soraya Ajouch est parti au fin fond de l'Indonésia pour vérifier dans un peuple comment il utilise la foi et c'est un peuple qui est spécifique qu'elle va vous parler et c'est l'engagement à la recherche de la vérité d'un peuple au fin fond de l'Indonésie je ne sais pas comment y aller et pour moi c'est un exemple également de foi d'engagement pour aller chercher le dieu de l'intérieur par rapport à ce qu'on appelle le dieu de l'extérieur merci beaucoup merci à vous Soraya Ajouch si vous souhaitez répondre j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole Samsung mais bon je peux dire quelque chose si vous êtes d'accord c'est en fait comme je je voyais qu'en fait en Indonésie on m'avait parlé des Minankabo et Minankabo c'est en fait ce qu'on appelle une tribu une ethnie enfin ce que je voulais aller en fait je voulais aller dans un grand pays musulman en Asie et quand je suis allée chez les Minankabo j'ai eu la chance en fait d'être reçue dans des familles Minankabo que j'aime bien quand je voyage aller dans les familles parce que c'est là où on rencontre les personnes et c'était à Sumatra dans l'île de Sumatra et les Minankabo en fait c'est un endroit où il c'est ce qu'on appelle une ethnie musulmane où il y a une filiation qu'on dit matrilinéaire en fait ce qui me paraissait très important c'était de voir comment la transmission l'héritage dans un pays musulman profondément musulman se faisait par l'esprit de la mère en fait et réellement légalement juridiquement et en fait j'ai rencontré des femmes qui l'héritage en fait passait par les femmes alors l'héritage de la terre l'héritage spirituel enfin et en même temps elle me disait quand je parlais avec ces femmes que j'ai eu la chance d'être accueillie par des familles d'imams et de me retrouver aussi dans une grande dans un endroit en fait où j'avais pu aller dans des mosquées mais des mosquées où les femmes étaient à côté des hommes pas loin enfin bon c'était et ce que j'ai trouvé assez extraordinaire c'était cet héritage par les femmes et en même temps qui donnait tout à fait la place aux hommes c'est-à-dire il y avait une égalité enfin en tout cas une rencontre mais cette possibilité parce qu'on dit souvent dans l'héritage dans la sorate des femmes qu'il y a une partie tout ça a été bien construit en fait par la charé à la loi sociale mais ce qui est très important de savoir c'est que en fait même dans le Coran et on a beaucoup de choses à travailler je crois que c'est un peu ce qui a été dit par Sibou Bédienne sur les textes sur la place de la transmission par les femmes par les mères et c'est dans le lien aux femmes et c'est vrai que là-bas c'est les femmes qui héritent de la terre et c'est elles qui travaillent la terre et en même temps les hommes partent de la maison ils ont des exercices spirituels des arts martiaux dans les mosquées il y a toute une organisation très très intéressante et qui m'a beaucoup intéressée parce que même sur le niveau de l'architecture des mosquées on donne il y a une architecture particulière et quand vous allez à Sumatra et dans les villes vous avez à chaque fois on parle vous savez on parle des 99 noms d'Allah et ils sont tous cités mais de manière joyeuse harmonique enfin il y a quelque chose de ludique d'harmonieux de très beau et j'ai fait un voyage vraiment fantastique à la recherche de je ne sais quoi en moi mais qui m'a sûrement beaucoup apporté sur le plan de la place de la mère de la femme enfin dans son lien et qui m'a fait travailler autrement la surat du Coran parce que dans les surat sur les femmes il y a ce que dit souvent mon père c'est les femmes juste pieuses et qui sont et qui sont gays et qui sont féminines et qu'il y a beaucoup de choses qui passent dans les dans cette surat sur les femmes que je pense qu'on ne travaille pas suffisamment c'est l'ethnie des minancabots qui veut dire il y a toute une symbolique au niveau de même de de ce que veut dire les minancabots et voilà si vous souhaitez si on se rencontre je pourrais vous en parler avec joie merci merci beaucoup merci beaucoup oui merci beaucoup Soraya Ayouch on va céder la parole à Samsung SM 047F veuillez prendre la parole pour poser votre question merci je réagis à un message qui s'est affiché tout à l'heure parce qu'il y a une personne qui disait qu'on n'avait pas donné une définition de la spiritualité mais quelque part est-ce que la spiritualité est-ce que c'est quelque chose vraiment de physique est-ce que ça a une forme une couleur un parfum est-ce que hormis le cœur qui peut déceler cette spiritualité y a-t-il autre chose dans le corps qui permet de pouvoir l'atteindre d'accord professeur oui il y a beaucoup de choses peut-être sur lesquelles mon cher Michel je vais faire très très vite parce que j'étais attentif j'ai appliqué la règle de sagesse à savoir être à l'écoute des autres pour pouvoir se nourrir soi-même je crois que d'abord il y avait notre chère Yves qui avait parlé de notion du cœur sur laquelle j'insiste depuis des années voire des décennies depuis ma jeune enfance j'ai eu je ne sais pas si je peux appeler ça une opportunité ou la chance ou le décret divin le mystère d'avoir un maître spirituel j'étais très enfant j'ai eu un maître à l'âge de deux ans donc disons que j'ai cheminé depuis et c'est vrai que ce maître Rahmatullahi Ali mon premier maître être humain sur terre au-delà bien sûr de la notion du maître suprême qui est Dieu a toujours insisté sur la question du cœur et toute sa vie par le biais bien sûr d'une méthode assez particulière et d'une typologie aussi assez spécifique c'était un maître du silence donc il parlait extrêmement peu il fallait vraiment trois semaines quatre semaines cinq semaines pour écouter un mot ou deux petites phrases et donc moi je bouillonnais en tant qu'enfant avec ce maître qui souriait qui était assis par terre tout le temps tout le temps assis par terre et qui enseignait par le silence et une fois à leur enfant que je fus je lui dis mais enfin je ne supporte plus il faut que tu me parles il faut que tu me dises qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je ne dois pas faire est-ce que je dois lire apprendre les langues j'étais très passionné par les langues étrangères est-ce que je dois faire quelque chose et il me laisse comme ça mais vraiment sur la bresse si vous me permettez l'expression pendant plusieurs semaines et un jour il me dit il me dit si tu observes le silence tu comprendras on revient à cette question du cœur de l'intelligence du cœur qui a été qui a été abondamment citée ce soir j'en remercie tous ceux qui ont insisté sur ce point je crois que l'orientation du cœur la prédisposition le travail sur soi-même sont fondamentaux et la nécessité d'avoir un maître parce qu'il y avait une question sur comment reconnaît-on un maître et je crois qu'il y a déjà eu pas mal d'éléments par le biais du témoignage de notre cher Soraya notre cher Michel et notre cher Reza Canel cette question impose il y a eu des débats déjà au 7ème 8ème siècle en tout cas dans la tradition historique de l'islam comment quels sont les paramètres les actions de la typologie d'un véritable maître d'un maître authentique est-ce que c'est celui qui parle beaucoup est-ce que c'est celui qui fait tout à notre place ou est-ce que c'est celui qui qui nous fait travailler dans une endurance une patience pérenne tout le temps tout le temps et qui est là pour nous accompagner beaucoup plus que qui est là pour nous donner toutes les réponses existentielles du monde et qui relève du mystère de Dieu et qui sont infinis sinon un maître serait Dieu infini en prétendant être celui qui détient les mystères de l'existence et du cosmos et je crois nous avons plusieurs typologies pour ma part dans quelques de mes enseignements sur la spiritualité et la métaphysique de l'islam selon les sources agéographiques on distingue 6 degrés de maître et donc il faut peut-être parler des degrés qu'au lieu de parler de typologie totalement à part hermétique vous avez les maîtres qu'on appelle les maîtres de la baraka qui sont bénis et qui sont de toutes les traditions toutes les traditions sans exception et qui sont porteurs d'une bénédiction d'une lumière d'un secret autrement dit si on peut jouer sur les qualifications diverses et qui apportent qui illuminent et rient le monde par leur bénédiction dans toutes les traditions et dans toutes les régions du monde d'ailleurs nous avons une tradition prophétique de Mohammed qui nous dit il n'y a pas une montagne une montagne sur terre qui ne serait pas le reflet d'un maître spirituel qui ne serait pas elle-même assimilée un maître spirituel en Arabie on parle de manière inexorable et parfois même déroutante vous avez un deuxième degré peut-être des maîtres ce sont les maîtres qui sont porteurs aussi au-delà de ce secret de la bénédiction etc qui ont la discipline de l'éducation des âmes qui sont là pour éduquer les âmes et là on pourrait citer d'innombrables maîtres de toutes les traditions confondues et puis vous avez d'autres maîtres qui ont cette fonction supplémentaire qui sont capables de ramener les êtres déjà initiés qui cheminent qui cherchent qui sont des chercheurs comme nous tous ici vers ce qu'on appelle une certaine maturité spirituelle pour pouvoir être peut-être un jour un moment si Dieu le décide accompagnateur des autres parce qu'un maître n'est qu'un transmetteur la science ou l'héritage sainteté la lumière n'est pas pour lui elle est au service des autres et le maître il est véritablement au service des autres vous avez aussi un degré supérieur les maîtres qu'on appelle les maîtres gnostiques les maîtres de la connaissance suprême du macrocosme et qui sont souvent contemplation contemplation permanente je pourrais citer les maîtres de l'Asie et là Sidé Michel pourrait en parler des longues heures d'innombrables d'innombrables maîtres mais aussi dans les traditions africaines dans les traditions de l'Amérique latine dans les traditions sibériennes etc et vous avez après les maîtres de ce qu'on appelle de l'elm au sens de l'universalité des lois de l'existence l'universalité des lois de l'existence qui sont un peu rares qui sont peut-être même cachées et qui qui héritent et qui résonnent ce signe numéro 6 de la Soura 3 c'est-à-dire Sourat al-Imran d'Inastie de Imran qui sont aussi ancrés ou enracinés dans la science comme produit herméneutique des paroles de Dieu que celui détient in fine et de manière éternelle et puis vous avez le maître suprême de la prophétie qui est Hamad mais le maître suprême réel de tous c'est Dieu c'est cet absolu cette lumière universelle je pourrais citer Allah Nour Samawati Wal Ard Dieu un et la lumière des cieux et de la terre et qui nous dépasse et qui s'est posé donc voilà pardonnez-moi j'ai été un peu lent mais je crois que le témoignage aussi de cet héritage d'ailleurs qui ferait vivifier les significations profondes des textes sacrés de Soria Ayush par exemple dans son expérience ne pas dire expertise toute expérience apporte une expertise qu'on le veuille ou pas auprès de ces tribus indonésiennes au fin fond des îles au Pacifique c'est quand même et qui donnerait une autre une autre résonance réelle attestée aussi dans les textes mais aussi dans les êtres comme disait tout à l'heure notre cher Michel voilà si j'ai oublié des éléments c'est que ce n'est pas pour moi pour pouvoir les vivifier c'est à vous c'est votre mission aussi merci à vous nous avons une autre question de Hélène Menguc je cite mais peut-on spirituellement s'épanouir sans évoquer ou tendre vers le divin dans la vie de manière globale je laisse en tout cas les intervenants aussi réagir je vois beaucoup voilà voilà je vois notre cher Amaya qui souhaite interagir je vois aussi Mabouli qui n'a pas mon très très cher Mabouli qui n'a pas pris la parole je vois aussi Badi Al Bel Riti mon très cher Ben Zerou le maître et Abdel Wahid qui est pour moi un maître il y a un exemple aussi qui est le fils d'un grand maître incontestable le très grand René Guénon je vois aussi docteur Dehina qui est avec nous je vois aussi madame Dehina peut-être qui souhaite interagir voilà à vous la parole chère Amaya et puis peut-être les autres souhaitent interagir très rapidement je crois on arrive aussi merci merci justement pour répondre à cette question et en nous écoutant tous depuis tout à l'heure et bien voilà je me suis connectée à un de mes maîtres et que tout le monde connaît ici enfin un maître à nous tous pardon c'est pas mon maître à moi et quand là j'ai posé en direct tout ce qui se posait c'est quoi exactement la spiritualité et il m'a simplement répondu connais-toi toi-même vraiment et ça confirme chère Amaya Sandrine enfin ça confirme la tradition universelle connais-toi toi-même tu connaîtras enfin c'est c'est vraiment oui c'est vraiment pour moi cette notion justement voilà j'ai posé la question parce que je trouve c'est tellement riche il y a tellement de possibilités chacun détient et c'est vrai que dans un commentaire une personne disait mais c'est quoi au juste la spiritualité c'est vrai que la spiritualité dont je parle est telle la spiritualité dont vous évoquez aussi et donc du coup j'ai posé cette question connais-toi toi-même et moi je conclue toujours que dans cette spiritualité nous sommes un collectif de un et je pense que c'est important aussi d'être chacun dans sa verticalité alors avec son cheminement avec son sa foi dans sa propre spiritualité et dans ce magnifique collectif qu'est l'humanité voilà c'est ce que je voulais vous partager merci infiniment merci à vous nous avons peut-être une question ou un témoignage de Abdel Wahid Guénon qui serait plus que souhaité oui alors je sais Abdel Wahid Guénon est-ce qu'il nous entend il pourra réactiver peut-être le son voilà merci beaucoup vraiment c'est très riche et désolé parce que là je suis vraiment je dois partir parce que je dois j'ai une autre réunion sur Zoom toujours mais c'est un Zoom qu'on a déjà préparé il y a deux trois jours et c'est très important donc excusez-moi vraiment encore une fois je vous remercie tous vraiment c'est très riche et je pense que à la prochaine fois Inch'Allah ça va être merci encore et désolé de partir tout de suite parce que ça commence à 19h à 21h et donc je dois le faire tout de suite là parce qu'il m'attend tout le monde m'attend donc veuillez m'excuser et je vous souhaite tous enfin bonne année Inch'Allah Merci à vous Abdel Wahid Guénon Alikoum Salam Al-Fatihallah à très très bientôt à très bientôt Inch'Allah bien alors nous avons une question de madame Dehina de France enseignante de théologie islamique qui souhaiterait savoir comment changer le regard de l'autre envers l'autre ces religions de paix miséricorde et d'amour le vivre ensemble dans la paix comme il a vécu comme notre prophète Mohamed a vécu à Médine avec d'autres minorités musulmanes merci beaucoup Je laisse Médine Michel en ta parole peut-être avant Merci professeur Boumélienne merci tous les gens qui ont participé à ça et je crois que il y a quelque chose qui me me parle réellement au niveau de la connexion avec les grands maîtres c'est que la vérité c'est en quelque sorte la vérité que nous cherchons tous c'est 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 l'histoire des miroirs qui est tombé la main des dieux et il est tombé en 6236 morceaux ça c'est dans le mystique musulman dans le mystique soufi pourquoi ces 6236 morceaux professeur Mouélienne va nous expliquer peut-être un jour ou dans d'autres conférences et il est dans le mystique des religions de l'Asie c'est en 64 000 frarments donc notre but c'est comment réunir ces morceaux pour qu'on a une vision plus juste et puis une action plus juste parce que ces morceaux là sont des morceaux de vérité qui sont tombés essayons de nous unir de nous comprendre pour les mettre en morceaux 6236 en résumé c'est 66 c'est Dieu et sur le chemin c'est la révélation du Corom voilà 23 et 64 000 frarments dans les traditions des religions de l'Asie c'est l'analyse de différents états de conscience qui se trouve sur cet univers donc ramassons un par un et essayez de comprendre cela mais la question tout à l'heure c'est comment on peut changer de regard comment on peut le faire je crois que j'essaye de le résumer dans la pratique de tous les jours c'est vous savez tous que nous le salut est quelque chose d'extrêmement important quand on regarde l'autre déjà notre regard mais il y a également le geste il y a l'attitude et si par exemple dans ce salut on prend un tout petit peu d'argent de temps en plus par exemple les musulmans ils saluent en mettant la main au coeur et encore plus s'ils peuvent mettre la main au coeur avec toute l'image avec toute la visualisation de l'islam il peut mettre la main comme cela et il le mettra dans le coeur ça lui permettra également déjà de mettre sa main sur le coeur avec toute la comment dirais-je avec toute la la foi et la prière pour que ce coeur reste calme avant de l'enlever peut-être 30 secondes de plus peut-être une minute de plus et le saluer pas seulement saluer de façon superficielle mais saluer avec le coeur et en calmant son coeur et le saluer donc tout ce qui sortait après ce salut est quelque chose déjà beaucoup plus purifié moins émotionnel moins d'habilité etc et en contact avec l'autre de même que par exemple chez les bouddhismes lorsqu'on dit je vous salue je vous salue le coeur le coeur de bouddha en vous donc je respecte donc je dois rester très calme pour pouvoir le saluer et augmenter un peu mon respect pour que le dialogue pour que la vision de l'autre soit meilleure donc faites-le tous les jours et si chacun de nous augmente une minute une seconde avant de le dire visible ou pas visible de la façon nous saluer je crois que le monde déjà reste très calme et puis on a purifié on est rentré dans le coeur du coeur de ce que nous voulons et on va le discuter de façon normale avec un coeur paisible ça c'est ce qu'on appelle le salut j'ai une autre petite histoire qui peut permettre de voir comment on peut gouverner comme dit Yves d'une façon avec le coeur je me souviens très bien de l'histoire de mon grand-père qui était qui est le père de la nation au Vietnam à certaines époques qui a transmis à ma mère qui m'a raconté que je n'ai pas compris jusqu'au jour où j'ai réellement vécu cela dans ce qu'on appelle la charité la générosité c'était l'histoire ma mère à l'âge de 8 ans elle habite chez le grand-père et le grand-père qui est un notable un grand-mère un jour il a dit tu peux aller donner un peu de riz à la famille voisin qui a énormément de difficultés pour pouvoir nourrir la famille jusqu'à la fin du mois avant la récône et donc ma mère obéit et donc le grand-père lui donne pas deux ou trois kilos dans un sac mais seulement plusieurs comment dirais-je plusieurs petits sacs cinq ou six sacs d'un demi-kilo et donc ma mère a obéi et a mené ce sac-là là-bas et elle a dit il faut partir vers minuit lorsque tout le monde dort tu les mets devant la porte le lendemain ma mère lui posa la question grand-père mais pourquoi tu fais pas et pourquoi il faut attendre minuit pour aller déposer ces sacs au lieu de donner un grand sac tu donnes cinq six petits sacs en face et le grand-père a dit lorsqu'on fait la charité lorsqu'on est généreux il faut donner et respecter les choses qu'on donne et en même temps il faut pas que l'autre nous doit quelque chose et les preuves c'est-à-dire lorsqu'on donne sans que l'autre nous doit quelque chose le lendemain matin la famille voit tous ces sacs là et il a dit je suis dans une situation difficile et plusieurs personnes ou je ne sais pas qui viennent me donner cela et le lendemain cet bonhomme cette famille est partie rencontrer dans la ville dans le village et il respecte toutes les meilleures personnes comme si c'est tous ces gens là on ne sait pas qui leur a donné quelque chose dans un moment difficile et je crois c'est comme ça que tout le village est devenu très respectueux envers les autres et 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 l'exercice qui est très simple qui est raconté aujourd'hui dans beaucoup de 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 mais moi j'ai vécu cela et j'ai compris seulement ce geste-là c'est un geste pour de générosité pour tout sans que les autres voient quelque chose mais cette générosité va répondre de manière naturelle chez les êtres humains chez les êtres humains qui ont aussi cela voilà un peu au niveau le salut au niveau comment donner la paix donner la générosité changer un peu et c'est à travers ces gestes précieux de tous les jours que nous tous on l'opportunité de faire tout le temps voilà un peu je pense que la la spiritualité c'est quelque chose qu'on le pratique de façon quotidienne la seule chose c'est d'être conscient de cela voilà merci 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 vraiment infiniment très cher Michel Dao-Shan pour cette sagesse et ce ce récit à la fois émouvant mais à la fois qui nous apprend le cheminement de l'humilité et de la discrétion mais aussi qui nous enseigne d'être reconnaissants envers les autres tous les membres de la société dans laquelle nous vivons je ne sais pas si peut-être il y aura d'autres réactions et je ne sais pas avec notre modératrice peut-être on arrive on arrive aussi au terme de la conférence mais j'ai envie de dire tout simplement et en prologement de ce qui a été dit vous avez une tradition qu'on pourrait mettre dans la bouche de tous les élus de Dieu tous les envoyés de Dieu et qui est issue d'une parole de Mohamed qui nous dit « Ayez miséricorde de tous ceux qui sont sur terre sans exception d'ailleurs au-delà de l'espèce humaine l'espèce animale l'espèce minérale la terre les espèces microscopiques les espèces macroscopiques l'espèce naturelle organique et miséricorde de toutes ces espèces vous aurez la miséricorde de celui qui vous a créé si vous me permettez la paraphrase et je crois que cette œuvre qui vient d'être explicitée et partagée par notre cher Michel par le biais d'une expérience personnelle de sa propre maman et de son grand-père dans une société où la tradition avec un grand T avait tout son sens et que malheureusement la modernité sont tombées bien sûr dans une condamnation aveugle tout azimuth parfois nous conduit à ce que la tradition n'a plus son sens malheureusement je crois que le sens commun par le biais de la présence l'esprit de Dieu de manière incontestable dans nos cœurs doit être la priorité de notre existence et cette priorité ne peut se déployer que dans la miséricorde qui est elle-même dépendante de la clé de l'humilité l'humilité dans les comportements ne faites pas les choses pour vous-même pour nourrir votre ego enfin pour nourrir notre ego faites les choses pour la finalité suprême et éternelle à savoir Dieu pour le suprême éternel qui est Dieu ne cherchez pas à ce que les gens vous rendent un service ne cherchez pas à ce que les gens vous vous doivent une certaine reconnaissance faites-le pour lui comme ça les actions et l'œuvre s'inscrivent dans l'éternité et dans la pérennité au-delà de notre imagination de notre imaginal de notre capacité à réaliser ou à ne pas réaliser les choses je crois que cet enseignement tout le partage qu'on a eu ce soir s'inscrit qu'on le veuille ou pas dans cette démarche et que cette démarche triomphe sur nous par nous pour nous mais seulement par lui et pour lui l'éternel Allah Dieu avec tous les qualificatifs sacrés qu'on pourrait lui attribuer voilà ce que je voulais dire pardonnez-moi tout en remerciant Cédric Michel vraiment infiniment et tout en remerciant tous les participants et tous ceux qui ont été patients aussi depuis deux heures un peu plus de deux heures avec nous très très patients et j'en connais pas mal que j'ai cité tout à l'heure sont beaucoup plus bavards par exemple la colline à mon cher ami frère Foued et qui n'a pas dit un mot ce soir c'est assez exceptionnel merci infiniment à vous la parole chère modératrice merci à vous tous nous avons d'excellents retours par message aussi qui remercie infiniment les intervenants Julia Popiolèque Madame Derina Benzarou Yves également et tous les précédents intervenants qui nous ont quittés alors je finirai en conclusion une conclusion par une citation de Abdel Wahab Medeb qui dit je suis libre maître et souverain ma cuirasse c'est l'habit de la cèse qui signifie entre autres que le soufi n'a pas peur de dépasser les frontières de sa communauté pour s'adresser et s'identifier à l'homme tout homme quelle que soit sa croyance et son appartenance merci à vous tous en vous souhaitant une excellente soirée et en espérant vous revoir très très vite pour de nouvelles conférences prochainement organisées par l'Institut Calima en ce début d'année 2023 merci à vous tous merci merci chère Sarah merci à tous les participants à notre chère conférencière Michel et tous les autres merci pour la présence de vos cœurs car c'est cela qui durera auprès de lui et qui nous donnera la vie éternelle Inch'Allah God willing Dieu voulant merci vraiment 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 infiniment et puis à très très bientôt œuvrant ensemble impactant le monde par le meilleur de nous-mêmes mais en faisant ce travail sur nous-mêmes bien sûr tout simplement excellente soirée merci infiniment et à très très bientôt très très bientôt je ne pourrais pas nommer tout le monde mais vraiment mais pardonnez-moi je ne pourrais pas nommer tous ceux qui étaient là qui sont partis je remercie aussi la secrétaire enfin ma petite sœur Sarah Abada qui elle-même pourrait d'ailleurs témoigner et j'en connais un petit peu par son parcours spirituel extraordinaire et qui porte en elle des trésors de ses récits initiatiques mais vraiment je vous remercie infiniment pour la présence de votre cœur autour d'ailleurs de ce de la présence du cœur de Cédé Michel qui nous illumine à chaque fois il est présent avec nous que ce soit dans une conférence que ce soit dans une rencontre que ce soit dans un colloque et tous les autres Soraya Amaya Frédéric Reza Julita pardonnez-moi Adelaine Fadel Nabil Yves Nicolas Benzerou Badiah Mohamed Raffiv qui n'étaient pas aussi avec nous Dahina alors Antenne je ne sais pas c'est qui mais en tout cas je remercie infiniment tout le monde tout le monde Fouette et tous ceux qui sont présents et tous ceux qui ne sont pas présents ne sont pas présentes car ça soulève une grande question existentielle à savoir qu'est-ce que la présence voilà on en parle peut-être une prochaine fois excellente soirée meilleur vœu il y a très très bientôt au plaisir de réunir nos cœurs pour l'œuvre de Dieu inshallah et ce symbole d'ailleurs aussi je voulais dire tu me donnes l'occasion ce symbole qui est extraordinairement isobséfique et qui retranscrit alors en calligraphie arabe pour ne pas dire de manière extensive sémitique le nom Allah dans le shekel c'est le nom Allah avec le hou le ha le lem le lem et le lem les quatre consonnes enfin au-delà bien sûr de la prononciation en langue arabe ça symbolise l'unique et l'essence vers laquelle et de laquelle nous avons beaucoup 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 de choses à faire valoir pour l'humanité voilà merci beaucoup et je fais pareillement merci infiniment excellente soirée à toutes et à tous à très bientôt restons en contact et en connexion